Madame Wahibabelle, bonjour. Bonjour. Alors, relancer l'économie, c'est la priorité de l'action du gouvernement, boostant l'investissement, qu'il soit public, privé ou étranger. S'ouvrir vers l'étranger, c'est important dans le contexte actuel. Il faut capter tous les investissements d'où qu'ils viennent. Déjà, nous savons que les Chinois projettent un investissement d'équivalent de 60 milliards de dollars en Afrique pour l'exercice 2020, même principe pratiquement pour les Turcs, qui comptent investir un peu plus de 40 milliards. C'est important de capter tous ces investissements aujourd'hui. D'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, Madame Soliré, effectivement, capter des investissements étrangers est une priorité, je dirais, pour l'économie nationale. S'ouvrir sur le monde est aussi donc une nécessité. Mais quand on parle d'investissements étrangers ou d'investissements tout courts pour libérer l'investissement, il faut d'abord des préalables. Et les préalables, c'est bien entendu une stabilité juridique. C'est impératif une stabilité juridique. On ne peut pas inviter ou faire appel à des investisseurs étrangers et même des investisseurs nationaux s'il n'y a pas cette stabilité juridique. Si on a des textes qui sortent et quelques temps après, ils sont changés ou ils sont abrogés, on ne peut pas appeler des investisseurs, comme je vous ai dit. Il y a aussi la nécessité de restaurer la confiance. C'est primordial également. Une confiance entre les pouvoirs publics, entre les opérateurs économiques nationaux et la confiance d'une manière générale. Donner beaucoup plus d'assurance, de garantie aux investisseurs. Vous avez également la règle 59-41 qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde en a parlé et nous avons eu quand même, je dirais, des signes positifs dernièrement avec la nouvelle loi de finances. Néanmoins, il reste encore, parce que quand on voit ce qui a été, j'allais dire, apporté dans la loi de finances, ce n'est pas encore clair. On parle de la suppression de la règle 51-49, oui, pour des secteurs non stratégiques. On attend toujours le texte d'application. Il faut que ce texte d'application arrive le plus tôt possible pour que les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, puissent se fixer sur les secteurs dans lesquels ils vont investir. Justement, Mme Bellot, vous abordez la règle des 51-49. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de déblayer tous les textes législatifs pour lever les verrous administratifs, c'est important, pour booster les idéaux parce qu'il n'y a pas de pays qui se développe sans l'investissement direct étranger ? Tout à fait, tout à fait. On est en train de dire la même chose. Je dis, pour booster le partenariat ou pour booster l'investissement d'une manière générale, il faut des préalables. Entre autres, la règle 51-49, j'ai dit, qui a été décriée par un bon nombre d'investisseurs. Maintenant, on parle de la suppression. On attend justement ce texte d'application pour préciser un peu la nomenclature des activités stratégiques et non stratégiques. On parle bien entendu des secteurs hydrocarbures, finances, mais il faut qu'on ait justement le plus rapidement possible ce texte d'application pour qu'on puisse, nous, en tant que Chambre Algérie de Commerce et d'Industrie, pouvoir faire la promotion de ce texte, essayer en partenariat avec nos ambassades à l'étranger pour pouvoir vulgariser davantage. Parce qu'il faut dire aussi que l'agressivité sur, j'allais dire, la promotion de l'image de l'Algérie à l'international reste quand même timide. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Mme Wahiba Baerlou, par rapport au potentiel Algérie, nous avons vu le président turc hier, M. Erdogan, qui déclarait que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Déjà, sa position géographique lui permet de booster ou de capter des investissements étrangers, faire la promotion de l'Algérie, mais pour faire cette promotion sur le plan de l'investissement au niveau de la Chambre de Commerce, est-ce qu'il faut avoir les instruments nécessaires, c'est-à-dire une meilleure visibilité, une cartographie des investissements potentiels au niveau des localités, puisque vous êtes représenté au niveau des 48 hulaires ? Tout à fait. En fait, il n'y a pas que le président de la Turquie qui parle, bien sûr, de la traductivité de l'Algérie et notamment... Tout récent, c'était hier. Oui, effectivement, mais même, nous avons eu quand même beaucoup, beaucoup de déclarations de chefs d'État, de ministres du commerce des pays étrangers qui ont fait également cette déclaration. Ceci dit, pour le... c'est-à-dire, l'Algérie, effectivement, elle occupe une place géostratégique, une place incontournable, porte de l'Afrique, mais j'allais dire, il faut quand même assainir un certain nombre de choses qu'il faut mettre en avant. Vous avez parlé tout à l'heure de la déclaration du président de la République de Turquie. Oui, effectivement. D'ailleurs, hier, lors du forum algéro-turc qui a été organisé, il y a eu quand même une affluence très, très importante. Il y a eu plus de 140 entreprises turques qui étaient présentes pour explorer un peu le marché, le potentiel algérien. Et je peux vous dire que parmi, justement, ces entreprises, il y avait pratiquement une trentaine d'entreprises qui étaient venues pour la première fois en Algérie. Et ça, à mon avis, c'est très, très important, à charge pour nous de saisir cette opportunité et de pouvoir, bien sûr, l'exploiter. Pour revenir à la question des outils, en tant que chambre algérienne de commerce et d'industrie, j'avais dit au départ que l'investissement direct était important. Mais je dirais aussi, pour libérer l'investissement, il faut décentraliser. Et quand on parle de décentralisation, c'est la dynamique territoriale. C'est développer les territoires. C'est en développant les territoires qu'on peut créer de la richesse, qu'on crée de l'emploi et qu'on fasse avancer, justement, le développement économique d'un pays. On ne commence pas par le haut, mais c'est plutôt en profondeur. C'est les territoires qu'il faut développer. Pour cela, on a quand même, alhamdoulilah, je dirais que nous avons pu récupérer un dossier qui était très cher pour nous et sur lequel nous avions vraiment travaillé. C'est effectivement la cartographie économique. Monsieur le ministre du Commerce en a parlé tout récemment. Et ça a été un point incité dans le programme quinquennal, le programme 20-24 du développement économique, où il sera question, bien entendu, de recenser le potentiel existant dans chaque région, dans chaque wilaya, essayer de croiser un peu les données qu'il y a au niveau de chaque wilaya et pouvoir justement donner de la visibilité aux opérateurs économiques, aux investisseurs nationaux, aux investisseurs étrangers sur un éventuel investissement dans tel ou tel wilaya, c'est-à-dire faire ressortir le potentiel de chaque wilaya, l'existant d'abord et le potentiel de chaque wilaya. Mais quand vous parlez un peu de la question de la décentralisation, est-ce qu'on peut considérer que la chambre de commerce peut contribuer de façon effective dans cette décentralisation puisqu'elle est représentée au niveau des 48 wilayas et des opérateurs y seront adhérents ? Exact. Nous avons quand même un réseau de chambres de commerce qui est important, je dirais même intéressant sur l'ensemble des wilayas. Ces chambres de commerce, de par leur, j'allais dire fonctionnement, c'est vrai qu'il y a quand même un bicéphalisme, mais il y a des opérateurs économiques. Donc la décentralisation veut dire d'abord donner plus de, j'allais dire, de pouvoir, entre guillemets, d'abord aux autorités locales, quand je dis pas uniquement chambres de commerce, ou à lits exécutifs, etc., pour pouvoir prendre les décisions nécessaires pour développer tel ou tel wilaya, bien entendu, et impliquer davantage la chambre de commerce et d'industrie à travers ses élus, ses représentants au niveau des organes locaux, tels que, bien sûr, au niveau de l'industrie, le commerce, les impôts, enfin toutes les institutions au niveau local, il faut que la chambre de commerce soit représentée parce que des opérateurs économiques vont proposer leur façon de voir, leur proposition pour développer un peu le la wilaya dont ils émanent. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, Madame Behloul, malgré le potentiel, Algérie, à travers tout le territoire national, que ce soit dans le domaine minier, dans le domaine industriel, ou dans le domaine agricole, ou touristique également, ou les services, puisque tout est à faire aujourd'hui dans notre pays, l'Algérie n'a pas réussi de façon effective à capter les investissements directs étrangers. Est-ce que parce qu'on a pris les mauvaises décisions au moment où on pouvait être une destination d'investissement des étrangers, comme par exemple la règle des 51-49, ou par exemple les verrous au transfert des dividendes vers l'étranger ? Parce que si on vient investir en Algérie, il est clair qu'une partie des investissements ou des dividendes pourraient être transférés. Cela se pratique en Tunisie, cela se pratique en Turquie, cela se pratique en Chez, cela se pratique qu'au Maroc, dans tous les pays, c'est valable. Sauf chez nous. Absolument. Vous savez, ce que je dis toujours, il est facile, il est facile d'apporter des jugements. Néanmoins, il faut placer les choses dans leur contexte. Je ne dis pas que, effectivement, il y a eu d'énormes erreurs, je dirais même de mauvaises orientations, de décisions pratiquement hâtives. Mais, toujours, il faut revenir au contexte de l'époque. Moi, je vous parlais justement du transfert des dividendes, effectivement. Il suffit de voir ce qui se passe à côté pour ne pas aller plus loin. mais, je dirais aussi que, pour les investisseurs, nous n'avons pas suffisamment promu l'image de l'Algérie, mais également, si je reviens un peu aux investissements, on prend l'accord d'association avec l'Union Européenne. L'accord d'association avec l'Union Européenne, hélas, on s'est retrouvé avec une perte fiscale de plus de 2 milliards de dollars. Et ça pourrait être encore aggravé si on ne doit pas impérativement revoir les clauses de cet accord. Absolument. D'ailleurs... Est-ce qu'on va vers le démantèlement total ? D'ailleurs, nous l'avons différé de 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes, en septembre 2020, nous sommes censés aller avec une libre circulation de produits. Sauf que dans l'accord d'association, malheureusement, ce qui a été justement tout le chapitre investissement n'a pas été pris en charge. Il était question... Mais je dirais aussi qu'à l'époque, comment nous avons négocié ? Là aussi, pourquoi nous avons mal négocié ? Il y avait aussi une conjoncture à l'époque. N'oublions pas. C'est ça qu'il faut... Quand je dis, il faut placer le contexte. Et je dis, il est grand temps de revoir ces accords. La preuve, dans le programme économique récemment arrêté par le nouveau gouvernement, il est clairement dit qu'il y a une nécessité de revoir ces accords. Il n'y a pas uniquement l'accord d'association avec l'Union Européenne, mais également l'accord avec la grande zone arabe de libre-échange. Bon, pour la zone africaine de libre-échange, c'est-à-dire, là, je voudrais souligner une chose. C'est que pour les premiers accords, nous avons pris le train en marche, madame Soulila. Nous n'étions pas... Je peux dire que pour l'accord de la zone africaine, nous avons été impliqués du début jusqu'à la fin. Donc nous avons pu quand même, tant bien que mal, évaluer un peu nos atouts et nos faiblesses. Par contre, pour les deux accords, que ce soit pour l'accord avec l'association, enfin l'accord d'association et l'accord de la grande zone arabe, nous avons pris le train en marche. Je me rappelle juste l'anecdote pour l'accord de la zone arabe de libre-échange, on nous demande d'appliquer du jour au lendemain l'accord, alors que nous n'étions pas du tout préparés. Et on a vu ce qui s'est passé pour des produits qui sont rentrés, je citerai, de certains pays, d'Egypte, de Jordanie. D'où la nécessité, on était obligé de mettre ce qu'on a appelé une liste négative, ensuite une liste grise, pour essayer un peu de protéger le produit national. On négocie mal nos accords ? Absolument. Oui, je suis désolée de le dire, mais il est grand temps de reprendre des choses. Alors, madame Ovinita Behloul, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, par rapport à l'accord d'association avec l'Union Européenne, avec la zone arabe de libre-échange. Bien sûr, nous sommes en phase de négociation de la zone africaine de libre-échange. Vous avez déclaré qu'on négocie mal nos accords. Il faut se mettre autour d'une table pour te revoir aujourd'hui tous les textes de bout en bout. Il est impératif, il est impératif de se mettre autour d'une table, de revoir, d'abord ça a été, comme je l'ai dit, ça a été déclaré par monsieur le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de revoir les accords, pardon, les accords signés, notamment l'accord d'association et faire un peu le bilan de cet accord. On va faire un peu le bilan. Bon, le bilan, en termes de chiffres, nous l'avons, c'est une perte, comme je l'ai dit, de 2 milliards. Mais moi, il y a quand même d'autres pertes, je dirais même des dommages collatéraux. Donc, il va falloir recadrer, reprendre et ça, ça ne peut se faire qu'autour d'une table et avec les personnes, enfin je dirais, le monde des affaires et les opérateurs économiques parce que ce sont eux, en fait, les fers de lance pour la mise en place de cet accord et bien entendu l'administration. Il faut qu'il y ait, donc, une concertation. Je me rappelle qu'on avait, justement, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, une commission chargée du suivi des accords de libre-échange. Mais en fait, ça s'est fait a posteriori. Et il y avait des requêtes qui étaient présentées par les opérateurs économiques qui se sentaient un peu lésés. Mais maintenant, c'est l'inverse qu'il faut faire. Avant d'aller vers n'importe quel acte, c'est d'impliquer les opérateurs économiques parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Les impliquer et puis, par la suite, ça va donner beaucoup plus de visibilité et une compréhension, je dirais, tant du côté des pouvoirs publics mais également des opérateurs économiques. L'économie, l'investissement, le partenariat, c'est l'affaire des opérateurs économiques, n'est pas l'État. L'État doit revenir à ses missions régaliennes, mettre en place des dispositifs législatifs. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr que l'État... Il ne peut pas devenir, se transformer en opérateur tel que c'est le cas actuellement puisque nous avons l'État qui gère également des hôtels à travers le pays. L'État doit revenir à ses missions régaliennes, vous l'avez dit également. Donc, les opérateurs économiques, quand j'ai parlé de confiance, il faut restaurer cette confiance entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics pour pouvoir aller de l'avant. L'État ne peut pas exporter, ce n'est pas l'État qui exporte, c'est l'entreprise qui exporte. Et pour que l'entreprise puisse exporter, il faut qu'elle ait un environnement. Donc, il faut travailler davantage sur un climat des affaires qui soit plus propice, qui soit plus attractif. Et ça ne peut se faire qu'autour du table et en, j'allais dire, en concertation et parler un langage franc. Ça, c'est très, très important. Oui, mais quand vous dites restaurer la confiance qui a été ébranlée, est-ce qu'on peut considérer que cette confiance, elle est complètement remise en cause aujourd'hui? Non, pas seulement à cause de l'instabilité des textes législatifs, mais parce qu'aujourd'hui, par exemple, tous les débats-là sur les affaires de corruption qu'on a connus ces derniers mois, en faire en sorte, est-ce que les opérateurs soient aujourd'hui frileux? Et même, peut-être plus, craindre le marché. Mais écoutez, quand j'ai dit, c'est une conjoncture que nous avons vécue. Il est clair. Donc, on ne peut pas se voiler la face. Mais néanmoins, tout n'est pas noir. En fait, il y a, je dirais, tant mieux maintenant. On commence un peu à revoir l'État qui reprend ses prérogatives, ses missions. L'État qui doit être là pour recadrer les activités commerciales, les activités économiques, d'une manière, et surtout l'État qui doit donner de la visibilité et de la vision, je dirais. Parce qu'on a besoin d'une vision à moyen et long terme. On n'a jamais travaillé avec une vision, une stratégie, hélas. Alors, autre question que je voudrais vous poser par rapport à ce partenariat. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, il est nécessaire, puisque nous avons vu que des opérateurs étrangers s'intéressent à notre marché avec le potentiel existant où beaucoup de choses sont à faire, notamment dans le domaine, par exemple, touristique, dans le domaine des services, dans le domaine des mines. Si on devait prendre seulement ces exemples, puisque les mines, c'est une participation pratiquement de 1% dans le PIB, tout est à faire. Est-ce qu'il faudrait se décomplexer par rapport aux étrangers également, leur offrir le potentiel pour pouvoir aujourd'hui investir en Algérie ? Moyennant, bien sûr, la création de richesses et la création d'emplois. J'allais dire, la priorité, bien sûr, est donnée à la création de richesses et d'emplois. La priorité est donnée également aux entreprises nationales. Mais néanmoins, il est aussi important de s'ouvrir vers l'étranger. Bien sûr, quand on dit s'ouvrir à l'étranger, tout en gardant, bien sûr, tout en ayant des garde-fous, il est clair. C'est pour ça que quand on parle de la règle 51-49, on parle de certains secteurs stratégiques. Là, je suis tout à fait d'accord. Il faut quand même, et c'est une pratique qui est exercée partout à travers le monde. Ce n'est pas une spécificité algérienne. Mais il faut dire aussi, il faut libérer les esprits et les initiatives. Ça, c'est très important. Quand on libère, on n'arrête pas de parler de start-up, de création de jeunes entreprises. Oui, mais je dirais maintenant, d'ailleurs, si on prend la loi de finances 2020, avec tout le dispositif, il y a une batterie de mesures qui ont été prises à l'endroit de ces entreprises. Mais encore une fois, on attend les textes qui définissent un peu c'est quoi une start-up. Donc ça, ça crée quand même, je ne dirais pas des doutes, mais un flou chez les jeunes entrepreneurs et également chez les entreprises d'une manière générale. Moi, j'ai eu à discuter avec des entreprises, naissantes bien entendu, mais qui me disent « Oui, mais c'est quoi une start-up ? Comment elle est définie, la start-up ? » Là aussi, il faut qu'il y ait beaucoup plus de clarté et de visibilité pour que… C'est-à-dire qu'on peut travailler tous en harmonie. C'est ça dont on a besoin. Oui, mais on est à la croisée du chemin aujourd'hui. Nous sommes face à beaucoup de difficultés. Nous avons eu une année quand même assez difficile qui est qualifiée et considérée par des opérateurs eux-mêmes et même par des hauts responsables de l'État comme étant une année blanche sur le plan des investissements et de la productivité. Nous avons aussi des finances qui vont aujourd'hui, par exemple, s'épuiser à horizon 2020 avec bien sûr les réserves de change qui sont en train de diminuer de jour en jour. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, par exemple, d'équilibrer cette balance commerciale en prenant en considération quelques indicateurs chiffrés, éviter les erreurs qu'on a commises par le passé ? Moi, je dis, c'est vrai que nous avons quand même passé une année blanche, comme vous l'avez dit, mais… C'est les opérateurs qui le disent et les hauts responsables de l'État. Donc, ce n'est pas vous qui le dites. Non, je reprends. Je dis quand même, ça a été quand même un bel exercice. C'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire assainir une situation de façon définitive et aller de l'avant… Pour mieux redémarrer. Pour mieux redémarrer, effectivement. Parce que si on prend effectivement les chiffres, on a vu que pour l'année 2019, nous avons quand même eu un déficit de plus de 5 milliards de dollars sur les 11 mois. Nous avons exporté 32 milliards de dollars, alors qu'en 2018, on avait exporté 38 milliards de dollars. Et d'hydrocarbures. Et d'hydrocarbures. Et d'hydrocarbures. D'ailleurs, même pour les exportations aux hydrocarbures, il y a eu une baisse de pratiquement 10%. On avait exporté, donc, sur les 11 mois, 2 milliards, 360 millions, avec un volume global de 7,24% du volume global, donc de la balance. Alors qu'en 2018, on avait fait pratiquement pareil, 2 milliards 670 millions. Donc il y a eu une baisse de pratiquement 10%. Alors que, par contre, il y a le chapitre alimentaire qui a quand même relativement augmenté, puisqu'on a fait quand même 380 millions. Vous me direz que 380 millions de dollars, ce n'est pas important. Mais il y a eu quand même, et c'est-à-dire, cette hausse un peu timide, je dirais, elle a été quand même réalisée grâce à des efforts qui ont été consentis. Tout le programme des foires à l'étranger qui a été quand même, en 2018, il y a eu une participation algérienne dans différentes foires où le produit algérien a été vraiment apprécié. Maintenant, c'est ça notre drame, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans la continuité. Il faut aller, parce que pour pénétrer un marché, il ne suffit pas d'aller exposer une fois et puis d'attendre des clients qui viennent. Le marché à l'international n'attend pas, il s'arrache ? Alors, il s'arrache, il faut des représentations de certaines institutions à l'étranger, puisque nous avons vu sur le continent africain, nous sommes quasiment absents, que ce soit pour, par exemple, le transport aérien ou le fret. Nos marchandises transitent par une compagnie étrangère marocaine. Vous avez aussi notre argent qui transite, il faut le dire et le reconnaître, par des banques françaises ou marocaines. Nous n'avons jamais cessé de dire que les deux maillons, je dirais un peu, ou les deux facteurs bloquant l'exportation sont l'aspect financier et la logistique. Et on le dit depuis des années, ce n'est pas récent qu'on dit. Donc, il faut absolument revoir la réglementation d'échange, déverrouiller la réglementation d'échange pour qu'on puisse, bien sûr, promouvoir l'exportation au hydrocarbure. En direction de la voie d'Algérie. Absolument. Et également, travailler davantage la logistique et la chaîne logistique. Il y a eu quand même des efforts qui ont été consentis pour pouvoir, j'allais dire, booster un peu nos exportations. Quelqu'un me disait justement, me faisait le reproche pour dire, oui, vous faites la promotion des exportations, mais vous signez avec une compagnie étrangère, si je peux citer le nom, la turquiche. Je dis que l'accord que nous avons signé était, au contraire, un avantage pour les opérateurs économiques et non pas en termes de concurrence, loin de là. Je reviens un peu donc sur la logistique. Il faut encore travailler la logistique parce que c'est un des maillons les plus importants dans la chaîne d'exportation. Alors, question des auditeurs aujourd'hui, puisque vous dites que nous négocions mal nos accords à l'international. Négocer un accord et le remettre en cause à la fin de l'échéance de son application, puisqu'on a différé par deux fois pratiquement la démantèlement tarifaire. On a bénéficié de trois ans de répit, il sera en vigueur en septembre 2020. Est-ce que ça ne remet pas en cause, c'est-à-dire le sérieux des autorités algériennes ? Est-ce que ça ne décrédibilise pas l'Algérie à l'international ? Remettre tout en cause ? Ce prétexte qu'on a mal négocié ? Mais pour préserver l'intérêt national, je suis totalement d'accord. Parce que là, il s'agit de protéger l'outil de production, de protéger des emplois en Algérie. Défendre l'intérêt de son pays n'est pas interdit, bien au contraire. C'est vrai, nous avons mal négocié, il est temps de recadrer les choses, mais sans brader, bien au contraire. On voit l'intérêt de l'Algérie à la négociation, pas après négociation. Oui, bien, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans ce cas-là, il faut commencer a priori et non pas a posteriori. Donc il faut davantage de concertation pour pouvoir aller, j'allais dire, que ce soit dans le cadre des négociations, voir les choses à l'amont et non pas à l'aval. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à la gestion des chambres de commerce, est-ce qu'il faudrait mettre en fin à ce bicéphalisme qui permet aujourd'hui une dualité de gestion entre le président et le directeur qui est désigné par l'administration ? Il y avait un projet dans ce sens qui devait être préparé au niveau de la chambre de commerce ? Tout à fait. D'ailleurs, je dirais même que c'est un projet assez ancien. Mais en fait, il n'y a pas de dualité. Vous savez, les chambres de commerce, de par le monde, elles fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a ce bicéphalisme entre élus et administration. Les élus sont la force des chambres de commerce. C'est les forces de proposition. L'administration, c'est les gestionnaires. Donc, il n'y a pas de dualité. Mais il est vrai qu'il est temps de revoir certains textes, régulant un peu des statuts des chambres de commerce, pour surtout donner plus de prérogatives. Voilà, merci. Donc, donner plus de prérogatives, c'est surtout ça. Mais sinon, le reste, au contraire, il faut travailler en complémentarité. Parce qu'une chambre de commerce, c'est-à-dire élu sans administration, ne peut absolument rien faire. Et administration sans élu, pareil. Oui, mais le problème de cette dualité de gestion, c'est que certains considèrent que le directeur, quand vous êtes directrice de la chambre, a plus de prérogatives que le président élu. Pas du tout. C'est le cas ou pas le cas ? C'est le texte qui le donne. C'est le texte. Il faut revenir. Absolument. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, la protection de l'outil de production ne pourra se faire que par l'effort de qualité que doivent entreprendre impérativement aujourd'hui les entreprises pour être concurrentielles. Aussi bien sur le marché national que sur le marché international. Oui, mais en partie qualité. Mais bien sûr, je dis, il faut également que l'entreprise évolue dans un environnement sain et propice. C'est-à-dire, c'est vrai que l'entreprise a la charge de la qualité. Mais à côté, il faut lui préparer le climat dans lequel elle doit évoluer. Alors, quand on parle d'investissement turc ou étranger, qu'il soit chinois ou d'autres destinations françaises, on doit aussi parler avec un franchise de surfacturation de ces derniers, car ils excellent dans cet art et qui nuit à l'économie de l'Algérie. Surfacturation par rapport à tous les domaines. Oui, mais là, on n'est en train de défoncer des portes ouvertes. Tout le monde le sait, c'est le constat qui t'arrive. Absolument, absolument. Ça a tellement été pratiqué. Donc, ce n'est un secret pour personne. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, si on veut assigner l'environnement de l'entreprise, il va falloir aussi que l'État déploie des moyens par la régulation et en mettant à la disposition des opérateurs le foncier industriel nécessaire. On a parlé des parcs, on a parlé des espaces méga pour, par exemple, les investissements. Mais on ne les a jamais réalisés. C'est dans le nouveau programme du gouvernement à Mme Souhila al-Hajmi. Mais c'est dans tous les programmes. Mais on ne les réalise pas. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Nous sommes en train de parler du Nouvelle Algérie, Mme Souhila al-Hajmi. Un peu de patience seulement. Alors, autre question, Mme Wahiba. Ben, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les chambres de commerce peuvent jouer un rôle effectif dans la phase actuelle que nous traversons, pour booster un peu l'économie algérienne ? Ou alors, ce sont carrément des coquilles vides qui ne servent à rien ? Pas du tout. Pas du tout. Les chambres de commerce, actuellement et depuis quelque temps, sont en train de jouer un rôle appréciable, je dirais, pour, d'abord, pour rassembler les opérateurs économiques. Elles sont un espace de concertation. Elles sont une force de proposition. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau des chambres de commerce. Je dirais peut-être, c'est un peu disparate sur l'ensemble du territoire national, mais certaines chambres sont en train de jouer un rôle très, très important. Et il faut juste leur donner plus de prérogatives et les accompagner pour qu'au final, il y aura quand même du concret pour les opérateurs économiques. Alors, vous avez déclaré qu'il faut impérativement une stabilité juridique. Il s'agit de codes d'investissement. On dit que lorsqu'on veut enterrer une activité, on crée des codes. Ou un code. C'est l'auditeur qui le dit. Je pense qu'il rejoint votre avis. Absolument. Absolument. Alors, autre question. Le rôle stratégique aujourd'hui des CCI, c'est-à-dire les chambres de commerce et d'industrie, pour la modernité, marché parfait, information parfaite et assurance parfaite, pour raccompagner tous les opérateurs, qu'ils soient nationaux, privés ou étrangers ? Comme je l'ai dit, les chambres de commerce ont tel rôle important et j'avais parlé du développement des territoires. Les chambres de commerce devraient prendre ce rôle et être à l'écoute de l'opérateur économique dans la région. Bien entendu, il faut l'implication de tous, de tous les opérateurs économiques dans leur région et dans leur chambre de commerce. C'est impératif. Alors, pourquoi attendre les IDE, les investissements directs étrangers, et leur accorder des avantages sans aucun résultat depuis des années, alors que l'investisseur algérien est saboté et harcelé ? Ouh là là ! C'est la question de l'auditeur. Je reproduis fidèlement ce qu'il m'est dit. Oui, j'ai dit que le marché était ouvert, tant pour les investisseurs nationaux que pour l'étranger. Je suis entièrement d'accord, la priorité est donnée à l'investisseur national. Je suis entièrement d'accord, mais bien entendu, on ne peut pas développer une économie d'un pays sans les IDE, sans les investissements directs étrangers. Il faut cesser de diaboliser les étrangers également. Absolument, absolument. Ou se décomplexer par rapport aux étrangers. Alors, c'est la même chose, pratiquement, il dit que le salut de l'économie algérienne ne viendra que par le patriotisme économique de ces enfants, des Algériens. Entièrement d'accord. Qui doivent construire eux-mêmes cette Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous aujourd'hui. Et nous le souhaitons, bien entendu. Nous avons du potentiel, nous avons du travail à faire, beaucoup de travail. Je l'ai toujours dit. Beaucoup de chantiers doivent être couverts. Arrêtons de parler et commençons à travailler. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'Algérie pourrait s'en sortir avec tout le potentiel existant ? Comptez d'abord sur ses compétences, ses Algériens et sa diaspora également, qui doit impérativement s'impliquer. Entièrement convaincu que l'Algérie dispose d'un potentiel énorme, que ce soit potentiel humain ou en termes de ressources naturelles, il est indéniable. Il y a, et je dirais également, qu'il y a de la place pour tout le monde, y compris la diaspora, qui est considérée aussi comme un levier très très important pour le développement de l'économie nationale. Il faudrait commencer par lever l'article 51 de la Constitution. Madame Wahiba Behloul, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. C'est moi, merci, au revoir.